Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour le 15e épisode de notre let's play sur Super Mario Galaxy sur Wii, soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. On se retrouve donc à l'observatoire, on était la dernière fois, après avoir continué notre exploration des galaxies de la chambre, on avait terminé le volcan de glace, on avait commencé l'île Sable Neuse et après avoir fait le Gouinfre Luma, on est revenu ici parce qu'apparemment, Toad a une lettre pour nous. Avant de commencer, plusieurs choses, je vous rappelle que comme c'est l'élément épique et les fail, avec les hashtags Azuzi, hashtag épiqueepic, hashtag fail et fail, plus le moment exact que vous voulez ajouter à la compile, et vous pouvez également parler sur le nombre de game over que nous ferons pendant ce let's play, ou si vous ne voulez pas parler sur le nombre de game over, vous pouvez également parler sur le nombre de vies que nous aurons lorsque nous irons affronter Bowser. Sans plus tarder, découvrons le courrier que Toad veut nous donner. Salut ! Tu as reçu une lettre de Luigi ! Ok, lettre... Euh, ça c'est la... forteresse rocheuse, je crois ? Il me semble, hein. Je parierai sur la forteresse rocheuse. Très bien. D'ailleurs, je suis en train de me dire, il faudrait qu'on arrive à trouver des étoiles vertes à l'océan. Attends, t'avais dit combien de gardiens, petit luma ? Ok. Ok, il faut encore deux étoiles vertes. Ça serait bien qu'on en trouve une. Ça serait vrai qu'on ne s'est pas trop penchés sur la question. Mais bon. Une chose est sûre, moi, je vais aller à la forteresse rocheuse pour secourir le frérot. Pardon. Il est donc... Ouais, voilà, il est là. Oh, hé ! Je parlais des étoiles vertes ! Ah non, 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 attends, attends, attends. C'était comme ça pour les planètes, c'est une étoile normale. Bye bye. Ouais, si ça se trouve, il a trouvé... Hé, il a peut-être trouvé une étoile verte. Il a peut-être trouvé une étoile verte, ce cher Luigi. Ok, alors, c'était la deuxième partie, donc il va falloir diriger des billes ballons. Je pense que, comme pour la version dans les planètes E, je vais essayer d'y aller un peu en speedrun. Ça dit, si je peux trouver des trucs sympas, je ne vais pas me gêner pour les prendre. Vive l'orbite de Mario Galaxy, vive les orbites de Mario Galaxy. C'est ce qu'il y a de temps. Alors, je vais vous surprendre, ce n'est pas à la plateforme-là que je visais, mais soit. Hop, excellent. Du coup, des petites étoiles qu'en font... Les petites étoiles ! Je peux vous les jouer, mais je ne connais pas tous les accords. Ouais, c'était par là-bas. C'était un peu plus loin, donc je ne suis pas sûr. Là. Là. J'adore la musique de cette galaxie. Franchement, c'est peut-être une des meilleures musiques de tout le jeu. Avec, je dirais, peut-être les jardins venteux, qui est très sympa. Et, le plan et tout, ils sont très sympas aussi, comme musique. Tiens, hé ! Et si on faisait une petite question du jour improvisée ? Quelle est votre musique préférée dans Mario Galaxy ? On va jouer avec la forteresse rocheuse. Je ne sais pas si c'est ma préférée, mais elle en fait partie. Ça, c'est sûr. C'est un excellent morceau pour cette partie du jeu. Un excellent morceau. Ouais, puis je... Ouais, attends, oui, d'accord. Voilà, merci, cher canard. Vous n'avez peut-être pas entendu, mais mon portable a fait coin. Je rappelle, pour les nouveaux, quand je dis mon portable fait coin, ça simplement va sur une notification. Quand j'ai un SMS ou un mail, chez certains, ça fait bip bip, chez certains, ça siffle, chez certains, ça fait je sais pas quoi, ben, chez moi, ça fait coin. Chez moi, c'est un canard. D'ailleurs, il se fait même appeler, pour certains, l'i-canardphone. Ce qui est quand même con, parce que c'est un téléphone sous Android. Enfin bon. Du coup, Luigi, tu es où ? Tu es là. Ok, alors, il va falloir... Je pense qu'on va comment faire comme la dernière fois. On va commencer par dégager un maximum avec les Bill Ball. Enfin, les William Ball. Rappelez-vous que Bill est le diminutif de William. Et que Bob est le diminutif de Robert, c'est où ça ? Mais Robert l'éponge. Tu vas me péter ça, s'il te plaît. Tu vas venir avec moi. Non mais, va de l'autre côté ! Espèce de belay. Ok, alors. Attends, 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 attends. Pièce ? Eh, Bill Ball, viens ici. Bill Ball, viens ici. Voilà. Maintenant, tu viens là et tu descends avec moi. Ah ! Saleté. Eh, Bill Ball, Bill Ball, Bill Ball, Bill Ball. Bill Ball. Tiens, qu'est-ce que ça s'il te plaît ? Merci beaucoup. Bill Ball ? J'ai besoin d'un Bill Ball. Puis-je avoir un Bill Ball ? Merci. C'est comme ça. Il va falloir qu'on va faire un saut d'accord là. Rha, mais... Attends, je me demande s'il ne faut pas faire un saut pour qu'il prenne de la hauteur. Attends, attends, je pense que ça doit être ça. Je vous avoue que cette étoile-là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas refaite. En contre, tout ce qu'il y a dans Baro Galaxy, d'ailleurs. Voilà, comme ça, tu prends de la hauteur. Tu pars ici. Et tu libères mon frère. Merci. Bah, il est clou qu'il y allait étouffer. Hé, Mario, tu aurais pu venir plus tôt ? Ah oui, tu vois la super étoile, c'est ça ? C'est bien Harmonie que c'est moi qui l'ai trouvée. Oh, une étoile verte. Cool. Deux sur trois. Hé, frérot. Du coup, célébration avec Luigi. Du coup, nous avons deux des trois étoiles vertes du jeu. Oh, c'est cool. C'est cool. Luigi sous la soucoupe. 57, Moselle, Grand S représente. Et bien sûr, nous sauvegardons. Allez. Donc du coup, on a le deuxième des trois garnets des épreuves qui sont là. J'ai envie d'aller voir s'il y a un deuxième petit loupa vert qui est apparu. Ouais, il y en a un deuxième. Je vais aller lui parler pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant à dire. Et après ça, attends, c'est toi. Celui-là. La galaxie des épreuves se trouve aux confins les plus reculés de l'univers. C'est un monde qui transcende de loin ton entendement, ton imagination et ton limite. Et encore. Nous sommes des gardiens de la galaxie des épreuves. Pour verrer le portail, étoile permettant de s'y rendre les pouvoirs d'un autre gardien sont nécessaires. Ok. Il y a encore une étoile verte à trouver. On va pouvoir y aller. Est-ce qu'il n'y aura pas une comète qui sera apparue quelque part ? Non, les comètes, on les a faites. Oh, donc du coup, on va retourner à l'île sablonneuse et si... Ouais, vu le temps, on a peut-être la possibilité de finir la chambre aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on pourrait commencer la semaine prochaine, mais il faut que j'arrête de me prendre les lures, avec un autre dôme. Pardon. Allez, direction l'île sablonneuse. De toute façon, je pense qu'on a l'île sablonneuse, on a facilement encore trois étoiles. Si on a une comète, on peut... Est-ce que je me souviens du boss ? Donc du coup, s'il y a le boss, il y a la comète blanche, il va nous le forcer à faire avec un point de vie. C'est le boss ? Sable mouvant sans fin. Ah, peut-être que le boss, c'est la troisième. Mais attends... Il y a peut-être un truc secret avec ce genre de pimponnerie. Je ne sais pas trop, on verra bien. De toute façon, vous connaissez mon habitude, on balaie l'écran pour essayer de trouver des... Je pourrais être... Ok. Ça, c'était ce qu'on appelle dans le jargon, une idée de merde. Mais euh... Voilà. On va quand même en tâta mère comme ça. Ok, il y en a un orange. Oh, c'est carrément un pokey. Eh. D'ailleurs, je suis en train de dire, ce n'est pas un remix des sables trop mouvants de 64, ça ? Attends. Remets ici, mon gros. Je vais tenter quelque chose. Sors du sable, s'il te plaît. Oui, voilà. Voilà. Ah, tu aurais pu donner une pièce, espèce de rat. Eh, 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 qu'est-ce que j'ai vu, là ? J'ai vu un anneau étoile tout seul. Attends, 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 vous l'avez vu comme moi ? Attendez, attendez, attendez. Je vais me mettre là, je vais me mettre en vue subjective. Vous le voyez comme moi, cet anneau étoile qui est ici. Vous le voyez comme moi. Donc, si on cherche l'étoile secrète, à mon avis, il faut revenir dans cet épisode. À mon avis. Je ne sais pas. Est-ce que... Non, non, non. Essayez, essayez. Je voudrais essayer de les casser pour voir si ça fait quelque chose. Ça déclenche quelque chose quand on les pète tous. Quelque chose de l'autre côté ? Non, rien de l'autre côté. Par contre, j'ai vu quelque chose qui m'intéressait, là. Voilà. Il y a toujours ce truc-là qui m'intrigue. Ah, ben, on y va. Oh ! Il y a un Gouinfrelouma. Il y a un Gouinfrelouma. Ben voilà, je l'ai trouvé. Et je l'ai trouvé, mon étoile secrète. Je vais récupérer tous les frères motifs que je peux. Dis-moi que tu en veux 50. 50, s'il te plaît. 20 ! Ben, ça va. Ça va. Et il est gentil, hein. Je m'attendais à ce qu'il me demande 50. Ok, donc c'est sur cette planète que se trouve... Oh ! Carrément ! Oh, d'accord. J'avais pas vu qu'il y avait une étoile. Ok, moi j'ai fait sans étoile, parce que t'as vu, je suis un thug. Parce que vous avez vu que c'est faisable sans étoile. Eh ben, c'est parti ! Planète du Luma, donc étoile secrète. On n'aura pas à la chercher, celle-là. C'est très bien. Ouh là, qu'est-ce qu'il va falloir faire, il s'attend. D'accord, il faut trouver des étoiles d'argent. Eh ben, on va suivre ce chemin-là. D'accord, il faut qu'on suive le sable. Ok, donc une progression est limitée par le sable. Ok, on arrive au sommet de la pierre amide. Par où on peut aller ? Ok, il n'y a qu'un seul chemin. Bah, c'est parti. Déjà, j'aperçois ici une troisième étoile d'argent. Ok, donc il faut qu'on en récupère encore deux. Euh, ça se traîne un petit peu, quand même. Ouais, 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 ah non ! Monsieur l'arbitre, j'avais deux pas à faire. Il y a faute, là, monsieur l'arbitre. Et puis, on a 42. Allez, je vais prendre ce chemin-là. Ouais, c'est le chemin que j'avais cru. Sur ma deuxième étoile, elle est en haut. Je vais prendre une étoile ici, deux. Ok, donc là, en prenant l'autre chemin, je sais qu'il y a une troisième étoile. Qui m'attend. Ici. Et il nous en faut donc encore deux dans ces deux par-là. Comme ça. On va prendre la sécurité en se mettant ici. Et on va partir sur... Par là ? Par là, c'est bien. On va explorer une autre partie de la pyramide. Je vais juste en prendre un bloc avec une étoile d'arbre. Non. Une pièce... Ok, quatre. Ok, on va partir là. On va essayer de partir sur la droite dès qu'on peut. Ouais, je vois la cinquième, je vois la cinquième. Ok. Je n'ai pas l'impression de pouvoir... Oh, vite ! Ok. Donc, il faut qu'on reparte sur la gauche. Quand tu veux, hein. Merci. Je vais partir de ce côté-là. Par là. Allez, hop. Je pars par là. Espérons que ce ne soit pas un piège à con. Oh ! Bah non, c'est bon. Je remonte. Je crois que je reprends. Je fais le chemin inverse de ce que j'avais fait. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Ok. Donc, en fait, la dernière, elle est quelque part par là, en bas. Elle est par là. J'espère que je ne me suis pas trompé. Elle est là. Maintenant, il faut survivre pour récupérer l'étoile. Il faut survivre pour récupérer... C'est bon. Et c'est une étoile verte ! Et c'est une étoile verte ! On a accès à la galaxie des épreuves. Alors, la galaxie des épreuves, je vous propose quelque chose. S'ils nous remettent à l'observatoire, on y va. S'ils ne nous remettent pas à l'observatoire, on termine la chambre et on y va après. Mais on a les trois étoiles vertes de la galaxie des épreuves. Une d'oramène à l'observatoire, donc... On va aller à la galaxie des épreuves, donc on n'ira pas voir Bowser aujourd'hui. Par contre, voilà, on a la capsule de sable et les étoiles d'argent. Ça, c'est cool. Et on a le chapitre 7 du livre d'histoire. En ramenant toutes les super étoiles vertes, tu as réactivé le portail des épreuves. Trois galaxies qui s'offrent à nous. Qui a-t-il de l'autre côté du portail des épreuves ? Je ne sais pas, moi je sais que je vais sauvegarder et je vais aller lire le chapitre 7 du livre d'harmonie. Plus que deux chapitres et on connaîtra le fin mot de cette histoire. Oui ! Oui ! Oui ! Oh ! Oh ! Allez ! Chapitre 7 Bien, commençons. Chapitre 7 Le télescope Alors qu'une centième comète passait à proximité, la fille y pensa. Je me demande si ma planète a toujours le même éclat bleu. Elle se souvint tout d'un coup du télescope de son père. A travers l'objectif du télescope, elle vit tout au loin sa toute... Elle vit au loin sa toute... Petite planète bleue plus petite qu'un éclat d'étoiles. C'est étrange, elle est si loin et pourtant je la sens si proche. En tournant la molette du télescope, la fillette agrandit la planète bleue jusqu'à y discerner une petite colline. C'est la terrasse sur laquelle je me rendais pour observer les étoiles ! Cette colline était très proche du village dans lequel la fillette avait grandi. Ce paysage familier raviva en elle de nombreux souvenirs. C'est de cette colline qu'elle scrutait le firmament avec son père en frottant ses yeux engourdis de fatigue. Cette colline qu'elle dévalait sur sa luge avec son frère les jours de neige. Cette colline où elle partait pique-niquer avec sa mère les jours de beau temps, enveloppés par la brise. Tout cela semblait si loin. Je veux rentrer chez moi, je veux retrouver ma maison ! Les lumas semblaient perdues ne sachant que faire pour consoler la fillette qui avait éclaté en sanglons. Je veux rentrer, je veux retourner chez moi au pied de la colline ! La fillette criait, le visage inondé de larmes. Je sais la vérité, maman n'est pas dans les étoiles, parce qu'elle, elle... Elle repose au pied de l'arbre, sous la colline. Les cris de la fillette résonnaient à travers l'espace, et tout aux alentours devint silencieux, comme figé. Allez, plus que deux chapitres, et on saura tout ce qui est, et on connaîtra le fin mot de cette histoire. Je pense que vous vous doutez de la, on va dire, du sens caché de cette histoire. Au pire, si vous voulez vous, si vous voulez donner une, on va dire, si vous voulez dire ce que ça vous évoque, n'hésitez pas à le faire. De toute façon, je pense que je vous donnerai l'explication au moment où ce sera terminé. Qu'est-ce que tu vas dire que tu dis, là ? La galaxie des épreuves est le reflet de tes propres capacités. T'apportera-t-elle joie ou désespoir ? Le portail des épreuves est fonctionnel. Que la lumière cosmique accompagne celui qui relève le bras de défi. Qu'est-ce que tu as à dire ? Tu devrais y passer trois épreuves. Si tu as l'étoffe d'un sauveur galactique, tu devrais pouvoir les surmonter. Et bah, c'est parti ! Je suppose que le... Que ça, ça nous fait revenir. Allez, on va commencer par cette épreuve-là. Bonjour ! Venture-là, dans cette galaxie, épreuve de la boule. Et bah, on dit, comme ça, c'est fait. On commence comme ça, ça c'est un des trucs les plus chiants, on y va. Roule, roule, boule étoilée. Si vous vous souvenez du défi de la boule à l'épisode 4 ou 5, là, voilà ! On a la version plus-plus. C'est ce genre de truc qui me fait détester la boule dans ce jeu. Mais, vu que je veux récupérer les 120 étoiles, c'est malheureusement un passage obligé. Allez, hop, on y va. Je ne comprends pas pourquoi il ne laisse pas au moins utiliser le joystick du non-shock quand on utilise la boule. C'est-à-dire, ok, qu'on fasse le reste avec la Wiimote, je veux bien, mais je ne sais pas. Allez. Tout pété ! C'est clair, et on y va. Par contre, tu as le droit de tout péter quand tu fonces dans le tas, mon cher marbre. Allez, tu fonces. Comme d'hab. On va avoir des rails. Je ramène ça vers moi pour freiner. Attends, attends, attends. Parce que voilà, c'est un véritable billard maintenant. On passe, on passe, on passe, on passe. On passe avant de se faire propulser. OK. J'ai appuyé plein de fois sur A, vous l'avez peut-être entendu. Mais ça n'a pas voulu sauter. Viens, viens une boule. J'ai les boules. Bon. Allez. On y va, on y va. On se rend doucement, on se rend doucement. Ce n'est pas la peine d'y aller aussi vite. Ce sont des épreuves, on peut prendre le temps de les relever. Et ça qui est bien, c'est tant qu'on arrive au moins ici, les essais sont gratuits. Alors, autant en profiter. Hop. On va prendre de l'élan et... Allez, maintenant, je ramène ça vers moi, histoire de pouvoir freiner. Voilà. Vous avez vu ce petit coup de billard ? C'est plus du flipper à ce niveau-là. Allez, je peux récupérer une autre vie. Oui, yes. Je sors de là. Tu passes, tu passes, tu passes. Gauche, 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 gauche. Ok, ok, ok. Ça passe. Doucement. Ok, il faut qu'on évite les bobons maintenant. Non, les bobons, vous êtes vilains. Les bobons. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Là, il va falloir qu'on freine. Doucement. J'ai déjà la Wiimote qui est ramenée vers moi. Sans lâchement, on ne peut pas faire grand-chose. On est propulsé. Ok, on arrive au bout. Ce n'est pas parce qu'on est au bout que c'est terminé pour autant. Je me souviens d'un défi comme ça où on a un champ qu'au bout, c'est peut-être dans Galaxy 2. Je suis en train de me dire. C'est bon. Un petit coup de speedrun et ça passe. Eh bien, voilà. Je pensais qu'on galérerait beaucoup plus que ça sur cette étoile. Je pensais qu'on galérerait nettement plus que ça. Attendez, il faut qu'on la récupère. Eh. Voilà. Une sur trois. Ah, vous savez quoi, on a le temps de se tenter une deuxième épreuve. Ouais, on a le temps. On a le temps de se tenter une deuxième épreuve. On va peut-être pas faire la troisième. Mais deux sur trois, c'est sûr. 59. Et puis comme ça, on finira à 60 étoiles. On sera à la moitié des étoiles du jeu. 60 sur 120. Bon, après, ça ne veut pas forcément dire qu'il faudra multiplier le nombre d'épisodes par deux pour arriver à la fin. Quoique. Ok, donc on a fait le... Allez, on va faire l'épreuve verte. On fait l'épreuve verte. Bonjour. Tu veux m'emmener où, toi ? Épreuve de la bulle. Qu'est-ce qu'il me demande, l'autre ? Non, parce que la bulle, voilà, quoi. Ça, on fera qu'on y passe. Tu veux quoi, toi ? Épreuve de surf. Allez, on fait le surf. Le surf, c'est plus sympa. Quoique, je suis en train de me dire... Allez, je vous propose un deal. Si on a le surf du premier coup, je fais la bulle. Si on n'a pas du premier coup, la bulle, c'est la prochaine fois. Vague à l'âme. Allez, on fait l'épreuve de surf. Oh, matez-moi ce parcours. Allez. Oh, c'est toi. Tu es venu faire du surf sur Ray. Ce circuit est difficile, tu sais. Tu veux quand même essayer. Pas de problème. On va essayer de faire une tour en moins de 3 minutes. Le truc, c'est de toujours regarder ce somme froid. Je ne sais plus comment on fait, par contre. Pour accélérer, et puis ensuite, on tourne là. On fait tourner là. Ouais ! Ah, c'était beau. Ah, c'était beau. Il a dit en moins de 3 minutes, mais le record est à 1.30, je ne voudrais pas dire. Ok, au moins récupérer une vie, c'est déjà ça. Là, j'essaie surtout de me concentrer sur ce qui m'arrive, donc je vais peut-être parler un peu moins. En fait, je pense que j'appuie sur l'accélération par un coup. Justement, pas y aller trop à fond les bananes. À fond les bananes ! Rappelez-vous, il n'y a pas de panique à bord. Le surf fait la vitesse d'abord. Petit détournement des paroles. En plus, les vagues, là, elles n'aident pas des masses. Je dis ça en ayant maintenant le bouton d'accélération enfoncé, chercher l'erreur. Et je crois qu'on est bon. Attendez, on n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Une douce quatre-vingt. Excellent ! Oh, une douce de quatre-vingt, tu es très doué. Pardon, c'est pardonner à tout le monde d'être télétalant. Tout le monde veut te voir. Allez, salut ! Tout le monde veut ses voeux avec un T. Et voilà le travail. Alors, même si on peut considérer que je l'ai eu du premier coup, bon, techniquement non, parce que je suis mort une fois comme une pauvre merde, j'aime l'idée d'arrêter en ayant la moitié des étoiles du jeu. 60, c'est un beau chiffre, c'est rond. C'est nickel. Galaxy complet, voilà. On va sauvegarder. Et je pense que nous allons donc nous arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais vous remercier d'avoir regardé ce nouvel épisode de Mario Galaxy. J'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo. Ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à en placer un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou à parler de la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit tout ça, vous le savez. La petite cloche pour nos questions, ça fait plaisir. Les moments épiques et les fails avec les hashtags si vous connaissez la musique. Et donc en attendant, lundi, nous nous terminerons dans un premier temps la galaxie des épreuves, puis la chambre, on risque de terminer pas mal de trucs lundi, ça risque d'être fun. Et bah écoutez, en attendant tout ça, je vous remercie encore mille fois de votre soutien. Ne changez pas, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501